Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo conseil cheveux Grâce à celles et ceux d'ailleurs qui ont relevé le challenge des 1000 pouces en l'air et qui ont liké ma dernière vidéo conseil cheveux Donc aujourd'hui je vais vous donner des solutions, on va régler votre problématique avec les fourches qui reviennent beaucoup trop vite Avant ça bien sûr je vais vous donner un autre challenge à relever, cette fois-ci il faut relever le challenge des 1500 pouces en l'air Pour voir la fameuse vidéo pouce rapide des cheveux Parce que certains d'entre vous sont nombreuses à me demander cette vidéo, elles ont du mal à faire pousser leurs cheveux rapidement Donc si vous avez besoin d'aide à ce sujet, que vous voulez voir de nouveaux conseils, de nouvelles solutions pour faire pousser vos cheveux C'est maintenant ou jamais relevé le challenge Et aussi vous pouvez vous abonner à ma chaîne, activer les notifications pour être sûr de voir quand est-ce que la vidéo sortira D'ailleurs entre parenthèses je sais que vous adorez les vidéos cheveux Mais sachez que je ne fais pas que ça non plus, je fais aussi du contenu lifestyle, beauté, mode, sport D'ailleurs la dernière vidéo que je vous ai faite c'est une vidéo conseil santé cette fois-ci Je vous mets le lien dans le point info, c'est une vidéo pour vous protéger contre les virus, les maladies, les cancers Donc 20 conseils à connaître assolument, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi Concernant les fourches maintenant c'est un problème qu'on a pratiquement toutes Il faut savoir que les pointes c'est la partie la plus vieille de nos cheveux Donc du coup elles ont bien rempli leurs fonctions Mais elles se sont vachement abîmées avec le temps, avec les agressions extérieures A cause du sèche-cheveux, du lisseur, du frottement des draps Du coup nos cheveux se séparent en deux, nos cuticules se décollent et on se retrouve avec des fourches Alors là je ne vais pas vous faire rêver mais quand on en est à ce stade, il faut couper Et surtout la chose à ne pas faire, c'est vous savez de prendre votre fourche et de la dédoubler comme ça Parce que votre cheveu il va être cassé beaucoup plus haut et ça va faire encore plus de dégâts Donc en fait le secret pour se débarrasser des fourches, c'est qu'il faut agir mais avant qu'elles apparaissent Déjà on évite les brushings, les lissages trop fréquents parce qu'on sait que la chaleur ça les abîme trop Le lisseur si vous arrivez à vous en passer c'est mieux, sinon on utilise la chaleur à 180 degrés maximum Et second geste que vous pouvez faire avec le lisseur c'est d'utiliser un spray thermoprotecteur pour protéger vos longueurs et vos pointes C'est bien aussi et ça fait du bien de couper ses cheveux de temps en temps Si vous le faites par exemple 3-4 fois dans l'année, ça permet d'enlever toutes les vieilles pointes Évitez d'avoir des fourches pour éviter d'avoir des cheveux trop cassants Et si vous n'avez pas confiance en votre coiffeur, que vous avez peur qu'il vous enlève plus que les pointes Vous pouvez aussi le faire vous-même, c'est la technique du hair dusting C'est une technique où vous enroulez vos mèches de cheveux comme ça, vous voyez apparaître les fourches Et vous coupez avec des ciseaux de coiffeur, pas des ciseaux pour le papier Sinon ça risquerait de vous abîmer encore plus les cheveux Le meilleur conseil que j'ai à vous donner aussi et à ne pas laisser passer C'est de faire un masque nourrissant, hydratant pour vos cheveux à chaque fois avant votre shampoing Parce qu'en fait les produits qu'on met sur nos cheveux c'est comme le maquillage sur le visage Nos cheveux ils absorbent les produits pour être hydratés, pour être nourris et pour avoir une meilleure apparence Donc malgré que les longueurs et pointes soient une matière morte, ça absorbe quand même pour avoir cette meilleure apparence Mais au fil du jour ça s'estompe et ça part C'est important d'avoir un entretien permanent pour avoir des beaux cheveux Donc ce que je peux vous conseiller par exemple c'est de faire vos propres produits maison Avec des huiles végétales comme par exemple l'huile de coco, l'huile de jojoba, amandes douces Si vous n'avez pas forcément d'huile végétale chez vous, vous pouvez aussi sélectionner par exemple un avocat ou une banane Du yaourt blanc ou alors de l'huile d'olive, ça marche très bien aussi Donc là le but de ce masque c'est vraiment de prendre soin de toute façon de vos longueurs et de vos pointes Donc si vous avez des cheveux gras, ne mettez pas de l'huile d'olive sur vos racines, ça ne servira à rien Donc par exemple si vous avez fait une petite mixture avec un oeuf, du yaourt blanc, de l'huile d'olive Admettons je dis n'importe quoi, vous appliquez ça sur vos longueurs et vos pointes Vous attachez vos cheveux et vous mettez tout ça sous une serviette chaude Et vous laissez poser 30 minutes Après si vous n'êtes pas fan de faire vos propres produits, vous pouvez aussi les acheter en supermarché Et là je vous propose des produits à base de kératine Parce que nos cheveux sont constitués à 95% de kératine Je ne sais pas du tout chez vous mais en tout cas chez moi l'eau est calcaire et ça, ça peut poser problème les gars Donc petit conseil quand vous sortez de la douche, vous pouvez aussi mettre de l'eau florale sur vos cheveux Ça enlève très bien le calcaire Et c'est un conseil que vous pouvez aussi garder pour votre peau, pour votre visage Parce que l'eau florale enlève aussi le calcaire sur votre corps, sur votre visage On évite absolument de frictionner nos cheveux Vous savez quand on en est à l'étape shampoing Quand on applique le shampoing et qu'on a tendance à faire ça Ça, on oublie Donc quand on fait ça avec la serviette, quand on sort de la douche, c'est pareil, on ne le fait plus Petit conseil là-dessus, quand vous faites votre shampoing Donc vous passez votre cuir chevelu, vous faites mousser votre shampoing Et ensuite le surplus de shampoing, vous le faites passer sur vos longueurs et vos pointes Et vous faites glisser tout simplement comme ça, vous ne frottez pas Si vous voulez les essorer, pareil, vous prenez vos cheveux comme ça et avec la serviette vous essorez Mais vous ne les frottez pas Autre petit conseil que j'ai à vous donner après votre shampoing C'est d'utiliser un après-shampoing uniquement sur vos longueurs et vos pointes Je vous mets une vidéo que j'avais fait sur les après-shampoings juste ici dans le point info Les après-shampoings, ça vous aidera à les démêler et surtout de ne pas tirer dessus Si vous avez des noeuds bien mangés, c'est aussi très important pour nos cheveux Donc on prend soin de nos cheveux de l'intérieur et on mange des aliments qui sont riches en magnésium On peut en retrouver dans les noix de cajou, des fruits de mer, des amandes, dans les bananes Et vu qu'en fait notre corps n'a pas de réserve en magnésium, du coup c'est hyper important d'en consommer Les fourches, ça peut aussi venir des produits Donc si vous faites des colorations, du coup on évite les colorations beaucoup trop chimiques Autre petit conseil que je peux vous apporter, si vous êtes un asticot la nuit et que vous bougez trop Bah du coup attachez vos cheveux pour éviter de les abîmer aussi Comme ça, ça évitera de les frotter sur l'oreiller Si vous appliquez les conseils que je viens de vous donner dans cette vidéo, vous aurez beaucoup moins de fourches Elles reviendront surtout beaucoup moins vite Donc j'ai envie de vous dire, c'est une autre solution trouvée et une autre problématique réglée Toi aussi d'ailleurs, tu peux aider tes copines en leur partageant cette vidéo pour qu'elles aient le moins de fourches possible Ensemble on est plus fortes quand même J'espère que cette catégorie de vidéos vous plaît Mettez un pouce en l'air et relève toi aussi le tirage des 1500 likes Pour voir la vidéo, pouce rapide des cheveux Et on se retrouve vendredi prochain à 18h15 Ciao